Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors bienvenue dans le webjournal de Radio-Québec, édition du 17 décembre 2020. Une édition encore une fois chargée aujourd'hui. Je vais essayer de vous rendre ça de façon cohérente et structurée. Donc on va parler premièrement de l'état d'urgence qui est invoqué par notamment Sidney Powell et Mike Flynn. On demande au président Trump d'invoquer l'ordre exécutif signé en 2018 parce que la sécurité stratégique informationnelle des États-Unis a été compromise, notamment lors de l'élection, mais pas que. Il y a depuis de plus en plus d'attaques cybernétiques de la part d'acteurs hostiles qui se produisent contre les infrastructures informationnelles des institutions américaines. On va voir ça dans le webjournal aujourd'hui. Toujours dans le dossier Sidney Powell, elle a finalement déposé une plainte à la Cour suprême. Mais ça, ça s'inscrit dans le cadre d'attaques cinglantes de la part de l'avocat de Donald Trump, Lynn Wood, contre le juge en chef de la Cour suprême, le juge Robert, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. On avait dit que le juge Robert s'était apparemment trouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein. Et là, Lynn Wood va beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, il met en cause les institutions, la Cour suprême. Si ce que, on va le voir, si ce que Lynn Wood affirme est vrai, on parle de sédition, de conspiration de la part d'un juge, le juge en chef de la Cour suprême. Donc, il semble ici, on va y arriver, mais je veux dire, c'est une attaque, en plus d'avoir démontré la corruption du département de la justice et les agences de renseignement, le FBI, la CIA, etc., en plus d'avoir démontré la fraude dans le processus électoral, Donald Trump semble vouloir montrer aussi que la corruption remonte jusqu'au sommet de l'État à la Cour suprême. Voilà, donc, quand on dit « ça va être biblique », « I'm going to bring the whole corrupt structure down », c'est ça, je vais faire s'effondrer toute la structure pourrie. Mais c'est l'ensemble des institutions américaines qui sont pourries, corrompues, infiltrées de traîtres, etc. C'est ce qui est en train d'être démontré depuis l'élection. Alors, on va voir aussi qu'il y a, ben finalement, c'est ça, le rapport de l'Office of the Director of National Intelligence, le rapport Radcliffe qui était censé tomber ce vendredi, demain, à l'heure où on enregistre, va être repoussé finalement, probablement à cause de toutes ces attaques informatiques qui ont lieu, qui prennent place ou qui ont pris place depuis l'élection du 3 novembre. Alors, Radcliffe qui veut peut-être retenir son rapport pour inclure plus d'informations sur les attaques cybernétiques dont sont la victime, les États-Unis. On va parler aussi des changements au sein du département de la justice. Donald Trump qui opère avec William Barr, qui remplace William Barr par Harry Rosen et Richard Donahue. Donc, il opère avec William Barr exactement comme il a opéré avec Jeff Sessions. C'est ce qu'on appelle le modèle Scaramucci. On en a parlé dans Trumpologie 103. Je vais vous faire écouter le petit clip où est-ce qu'on en parle. Et aussi, bonne nouvelle, des pédophiles présumés. Ça bouge au niveau des arrestations, là, des réseaux pédophiles. Donc, les pédophiles présumés, Nygaard et Brunel arrêtés depuis quelques jours. Je pense que Brunel s'est sorti aujourd'hui. Nygaard, c'est il y a 3-4 jours. Alors, voilà, donc, on va commencer avec ça ici. Sidney Powell qui dépose finalement un recours à la Cour suprême. Breaking Supreme Court, the Kraken has hit the Scottish docket. Alors, elle a déposé la preuve de centaines de milliers de faux bulletins de vote et des irrégularités majeures dans les machines de vote Dominion. Sidney Powell, ici, on indique... Donc, la poursuite... Donc, ce qu'il y a de plus solide jusqu'à maintenant au sujet de la fraude électorale, elle contient des informations légales, des audits judiciaires, notamment au Michigan, qui prouvent une fraude électorale systématique qui auraient été perpétrées à travers les machines de vote Dominion. Elle montre aussi, comme preuve, 200 000 bulletins de vote frauduleux déposés lors de l'élection. Elle montre aussi que les machines de vote Dominion sont incapables. Lorsqu'on réinsère dans les machines de vote Dominion les mêmes bulletins de vote, on arrive toujours à des résultats différents. C'est-à-dire que la machine ne fait pas juste lire les bulletins de vote, elle a sa propre volonté. On n'est pas capable de reproduire systématiquement le même résultat avec les mêmes bulletins. La machine s'emballe. Voilà. Alors, donc, ça s'est déposé devant la Cour suprême, mais en même temps que Sidney Powell dépose devant la Cour suprême, en même temps que Sidney Powell dépose cette requête à la Cour suprême, il y a l'avocat de Donald Trump, Linwood, qui s'est laissé aller dans une tirade aujourd'hui contre le juge en chef, le juge Roberts. Essentiellement, il l'accuse de trahison, « advocating overthrow of the government », donc faire la promotion du renversement du gouvernement légal des États-Unis. On parle d'un juge en chef de la Cour suprême. Pouvez-vous imaginer l'ampleur des accusations ? Donc, il dit ici, dans une série de tweets plutôt aujourd'hui, il dit, « Ceci est peut-être le tweet le plus important de ma vie. Le juge en chef de la Cour suprême, Roberts, est corrompu et devrait démissionner immédiatement. Le juge aussi de la Cour suprême, Stephen Breyer, aussi devrait démissionner immédiatement. Ce ne sont pas des personnes objectives, ce sont ce qu'on appelle des « anti-Trumpers », des gens qui ne veulent rien savoir de Donald Trump, motivés politiquement, et qui vont tout faire en sorte pour empêcher le public de savoir qu'il y a eu de la fraude électorale. Il continue. Et là, c'est ça l'argument béton. Ce n'est pas un argument, mais je veux dire, c'est la révélation béton. Il dit, il parle d'une conversation téléphonique qui aurait pris place en août 2019 entre le juge en chef Roberts et un autre juge, le juge justement Stephen Breyer. Et il dit que le juge en chef Roberts aurait dit « Je vais faire en sorte que cette enfant de chienne, Trump, ne soit jamais réélu. » Alors, est-ce que Lin Wood a un enregistrement téléphonique à la version électronique de cette conversation si c'est avéré, évidemment, que le juge en chef Roberts doit démissionner. Donc, il dit qu'il a un enregistrement, il doit avoir un enregistrement. Il parle d'une conversation téléphonique où on dit « Je vais faire en sorte que cette enfant de chienne ne soit jamais réélu en parlant de Trump. » Alors, il dit, il continue dans les tweets, il dit « De la corruption et de la malversation ont atteint les plus hauts échelons de la Cour suprême des États-Unis. C'est un jour sombre pour notre pays. » Il dit aussi que le juge en chef Roberts est celui qui a fait en sorte que la poursuite du Texas n'a pas fonctionné. Et il termine encore une fois en disant que le juge Roberts était probablement celui qui s'était trouvé dans l'avion de Jeffrey Epstein. On parle du juge en chef de la Cour suprême. Il a fait d'autres allégations un petit peu plus tôt cette semaine. Il dit que le gouverneur de la Georgie qui a finalement certifié l'élection malgré toutes les preuves de fraude va se retrouver en prison. Il dit qu'il va se retrouver en prison. Et Donald Trump a retweeté ses propos de Lin Wood qui va très fort. Alors, ça bouge au niveau de la Cour suprême. Sidney Powell qui dépose son recours et Lin Wood qui fait des accusations très, très graves. Tout ça se déploie sur le fond d'attaques massives sans précédent sur l'infrastructure informationnelle des États-Unis. Donc, des menaces diverses à la sécurité stratégique informationnelle des États-Unis. Ce qu'on dit, là, c'est qu'il y a des pirates, des hackers, notamment de la Chine, de la Russie et de l'Iran qui attaquent de façon systématique le réseau cybernétique américain, les infrastructures informationnelles américaines. Mais là, évidemment, on pourrait se demander pourquoi la Russie ferait ça? Pourquoi la Chine, les gens pourraient comprendre, mais la Russie, Poutine qui est un allié de Trump et Trump qui a essentiellement fait la paix avec l'Iran l'année dernière. J'en ai parlé dans plusieurs webjournaux. Donc, c'est comme si les pays, vous comprenez un peu ma position là-dessus, moi, encore une fois, je ne devrais pas dire ça en onde. Mais je pense que tout ça, évidemment, favorise Donald Trump. Ces attaques-là, lui, permettent, lui donnent la justification de déclencher l'état d'urgence. Vous comprenez? C'est comme s'il s'était accoquiné avec les pays avec lesquels il avait fait des alliances à travers son mandat 2017, 2018, 2019 pour qu'il lance des attaques sans précédent sur le réseau informationnel américain en laissant bien toutes leurs empreintes digitales afin de se faire attraper, attaquer cybernétiquement la plus grosse puissance informatique du monde. Vous comprenez que c'est comme la cavalerie polonaise qui attaquait les tanks allemands en 1939. Personne ne voudrait attaquer informationnellement les États-Unis si ce n'est que pour se faire attraper. C'est comme si on fait le vol de la joconde et qu'on laisse la canette de coke juste à côté et avec les empreintes digitales dessus, ça permet de déclencher une enquête sans précédent. Vous comprenez? En accusant quelqu'un et en... Donc, jeu d'ombre et de lumière. Donc ici, la Maison-Blanche confirme que des cyberattaques ont eu lieu sur le département du trésor américain, ici, du personnel... Pourquoi on voudrait faire, lancer une attaque cybernétique après une élection comme ça, alors que ça donne à Trump tous les moyens, toutes les justifications de déclencher l'ordre exécutif de 2018. Comprenez que si c'était juste, si Trump avait perdu et si c'était juste, par exemple, de la fraude électorale, on pourrait dire « C'est un mauvais perdant, il veut déclencher son ordre exécutif parce qu'il n'accepte pas la défaite. Oui, il y a eu de la fraude, mais là, il sort un canon pour tuer une mouche. » Là, ce que ça fait, ces attaques cybernétiques-là, c'est que ça montre que l'infrastructure stratégique et informationnelle du pays est réellement en danger et ça lui donne d'autant plus de justifications de déclencher cet ordre exécutif-là comme le lui demandent Sidney Powell et Mike Flynn. Je vous fais écouter justement où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que je l'ai mis? Je pense que c'est... On va faire ça comme ça. Ah, je l'ai, oui. In recent interviews, both lawyers Sidney Powell and General Michael Flynn advised President Trump to immediately trigger the executive order he signed in 2018 on foreign election interference. The executive order requires the director of national intelligence, DNI, to provide reports on foreign government interference within 45 days of the election. In an interview with the Epoch Times, prominent American lawyer Sidney Powell highlighted evidence of foreign interference in the 2020 U.S. presidential election. Donc, A. Powell et Flynn demandent à Trump d'invoquer l'ordre exécutif de 2018. Et là, elle montre... Sidney Powell dit qu'il y a des preuves irréfutables de fraude électorale et d'implication de puissance étrangère dans le processus électoral. Ça fait à peu près un mois qu'on vous en parle à Radio-Québec. Et donc, ça donne la justification au président Trump pour invoquer l'ordre exécutif qui permet de... plein de choses dont on a parlé, c'est-à-dire gelé des avoirs, bloqué des transactions et déclenché aussi des opérations de cyberguerre sans précédent. That President Trump could trigger his 2018 executive order on foreign election interference. Of foreign interference in the election, it's more than sufficient to trigger the president's executive order from 2018 that gives him all kinds of power to do everything from seized assets to freeze things, demand the impoundment of the machines I think under the emergency powers he could even appoint a special prosecutor to look into this which is exactly what needs to happen. Elle demande aussi, ça dit que l'ordre exécutif lui permet de nommer un procureur spécial pour regarder qu'est-ce qui s'est passé dans la fraude électorale. Voilà, donc, tout ça est rendu possible ou est facilité notamment par les attaques qui ont pris place depuis l'élection. Ça rend la menace encore plus crédible et c'est pas juste une question d'avoir perdu l'élection. La menace est réelle. It's a clear and present danger. Voilà. là maintenant, on était censé, avant de déclencher cet ordre exécutif-là, demander au gouverneur, pas au gouverneur, mais au director of national intelligence, John Ratliff, de déposer un rapport. On attendait ce rapport demain. Ce rapport ne sera pas déposé parce qu'il le repousse. Je vous montre l'endroit où est-ce que la journaliste dit qu'il le repousse probablement au début janvier, mais que, selon ses sources à elle, le rapport va montrer qu'il y a bel et bien eu ingérence de puissance étrangère dans le processus électoral. Alors, c'est Catherine Herridge de CBS. Donc, Ratliff qui a accès au plus, au meilleur niveau, au plus haut niveau d'information du gouvernement américain, il a dit à CBS. Donc, en janvier, Ratliff qui confirme à CBS qu'il y a eu de l'ingérence étrangère dans l'élection de 2020. Donc, il confirme ce que le général Flynn, le général McKinney et Sidney Powell ont déjà dit. Les clips, on vous les a montrés dans les précédents webjournaux que la Chine, l'Iran et la Russie, notamment, se sont mêlés de l'élection. Je répète encore une fois, pensez-y bien comme il faut. Pourquoi Vladimir Poutine, qui est un allié de Trump, qui a déjà dit que le nouvel ordre mondial était satanique, je veux dire, qui lui aussi a été la bête noire des mondialistes pendant longtemps, les deux se sont serrés la main. Il y a eu les mondialistes, l'État profond, qui a tout fait pour empêcher cette rencontre Trump-Poutine, qui a crié à la trahison quand elle a eu lieu, qui ont essayé de faire passer Trump pour un agent russe afin de les éloigner, les deux, qu'ils ne se rencontrent jamais. Pourquoi Poutine, qui est l'allié objectif de Trump dans les affaires internationales, ils ont coopéré ensemble en Syrie afin de défaire l'État islamique, pourquoi Poutine torpillerait son allié. C'est incompréhensible, à moins que Poutine, à moins qu'on, encore une fois, qu'on opère sur le niveau de « you're watching a movie » et que Poutine aide Donald Trump en, justement, en piratant et en laissant ses empreintes digitales russes. Ça permet à Trump d'invoquer la sécurité nationale. Imaginez s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été plus compliqué pour Trump. Même chose avec la Chine qui achète, qui prend des parts majoritaires dans les machines de vote Dominion quatre semaines avant l'élection. Je veux dire, si tu veux, c'est comme si tu voulais te faire prendre. Ils ont eu une influence directe sur le processus électoral. Ils ont acheté les compagnies par les compagnies d'investissement. Ils ont investi dans les machines de vote américaines. Ils ne sont pas passés par des filiales au Panama avec des compagnies à numéros. Ils n'ont pas pris soin de cacher leurs traces. Ils ont été grossiers pour se faire prendre et ce qui permet à Trump de faire tout ce qu'il fait présentement. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas possible qu'il y en ait été autrement si on comprend la logique des relations internationales. Sinon, c'est évidemment un acte de guerre. Ce que la Chine, la Russie et l'Iran ont fait, c'est l'équivalent de Pearl Harbor en 2020. C'est un jour qui va vivre un jour infime. Un jour infâme qui va rester dans l'histoire, etc. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que ça favorise massivement. Comme Pearl Harbor qui a permis aux États-Unis d'entrer en guerre, de déclarer la guerre au Japon. Là, c'est le même genre d'opérations. C'est-à-dire que c'est des attaques sur l'infrastructure stratégique informationnelle américaine qui permettent au président Trump de déclencher l'état d'urgence comme en décembre 1941 quand ils ont déclaré la guerre au Japon. C'est le même genre de truc, sauf que, comme on l'a vu avec Trump, c'est jamais, c'est toujours, comment je pourrais dire, il n'y a jamais de risque de dérapage. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale comme avec l'attaque sur le général iranien Soleimani. Ça avait été convenu à l'avance avec l'Iran. J'ai tout expliqué ça, j'ai montré les documents, les preuves, etc., en janvier dernier. Je rappelle que ça fait un an qu'on est supposé avoir vécu la Troisième Guerre mondiale et l'Holocauste nucléaire. J'avais dit que ça n'allait pas se passer, ça ne s'est pas passé parce que Trump, j'avais dit à l'époque, Trump ne prend jamais de risque, n'ouvrirait jamais la boîte de Pandore de frappe et de contre-frappe et j'avais tout expliqué ça à l'époque. Et c'est la même chose maintenant. Ce n'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas de risque de dérapage et ça a été convenu, donc ça permet ce move-là. Il n'y a pas d'autre explication. Ça permet au président Trump de déclencher des opérations de l'ordre exécutif de 2008 et des opérations de cyberguerre sans précédent. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, c'est ça. Il y a aussi ce truc-là ici avec cette fuite qui a été révélée par un journal australien. Donc, une fuite d'informations qui donne la liste de 2 millions de membres du Parti communiste chinois et dont des dizaines, voire des centaines de milliers étaient infiltrés dans les institutions occidentales, partout dans le monde occidental, dans des compagnies au sein de partis politiques, etc. Ici, Daily Mail, Leak file expose mass infiltration of UK firms by Chinese Communist Party, including AstraZeneca, Rolls-Royce, etc., Jaguar, Land Rover. Donc, les Chinois qui étaient partout, c'est de l'espionnage industriel massif, mais pas que de l'espionnage industriel. Ici, Washington Examiner, Chinese Communist Party data leak reveals thousands of members infiltrated US companies à l'université. Donc, ils invitent les compagnies et les universités pour, évidemment, voler des secrets d'État, des secrets de la technologie, etc. On nous dit ici dans l'article du Business Insiders, « Un explosive data leak around two million Chinese Communist Party members who got secret embedded in some… » Donc, deux millions de membres du Parti communiste qui ont été implantés, embedded, qui ont été insérés dans les plus grosses compagnies, les banques, les médias, les universités, les agences gouvernementales ont été révélés. Donc, ça, ça ajoute à l'état d'urgence, vous comprenez, c'est-à-dire que la sécurité américaine, en ce qui concerne les États-Unis, la sécurité américaine a été massivement compromise par la Chine, pas seulement à travers des opérations de cyberguerre, comme on vient de le constater, pas seulement à cause du vol électoral, mais parce qu'ils compromettent les gouverneurs et qu'ils contrôlent les universités et les compagnies, ils infiltrent les universités et les compagnies. Voilà. Alors, ça a été… « This is believed to be the first data leak of its kind in the world. » C'est la première fois qu'on a ce genre de coulage d'informations dans le monde, a dit un journaliste australien et Sky News, le journaliste australien et Sky News host Sherry Markson. Je vous montre la vidéo de ça. Il y a une vidéo de Sky News, justement, qui en parle. Est-ce que je l'ai ici? Sky News, Chinese Prime. On a ce qui s'est la première page de l'Australien tomorrow et une grande news dans l'Université aussi. Amid des tensions dans l'association de l'Australie-China de l'Australie-China, il y a maintenant une grande leak de récordes de l'Université de l'Université de l'Université. C'est pensé de être le premier leak de son type dans le monde. Un registre avec les détails de presque 2 millions de l'Université de l'Université de l'Université. Il y a leur nom, la position de l'Université, le nom de l'Université, le nom de l'Université, le nom de l'Université, et en quelques cas, même leur téléphone. Ce qui est génial de cette database n'est pas seulement que l'expose des personnes qui sont membres de l'Université de l'Université et qui sont maintenant vivant et travaillant au travers du monde de l'Australie de l'Université de l'Université de l'Université, mais c'est génial parce que c'est génial de la lumière sur comment l'Université de l'Université de l'Université et Xi Jinping. Mais ce leak montre que les branches de l'Université sont embêtées dans certaines des plus grandes entreprises et même dans les agences Même dans les agences Voilà. Donc, ça arrive encore une fois en même temps que ces opérations de cyberguerre. Ça m'a fait penser immédiatement à cette liste d'agents américains qui avaient été coulées à l'Iran. Vous vous rappelez, j'en avais parlé encore une fois l'année dernière, ici, Iran says it arrested 17 CIA spies Sentence some to death Donc, Iran claims to have arrested 17 CIA spies l'Iran qui avait arrêté l'année dernière 17 espions américains alors qu'il y avait des tensions alors que j'avais expliqué qu'il y avait des négociations en coulisses entre les États-Unis et l'Iran pour faire baisser les tensions au Moyen-Orient pour permettre la paix et c'est ce qu'on voit présentement, il y a la paix, il y a le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis qui ont normalisé leur relation avec Israël, le Maroc aussi et donc, j'avais dit que le fait de retirer le général Soleimani allait pavé la voie à la normalisation des relations avec Israël et une détente dans la région, c'est exactement ce qui est en train de se passer. maintenant, je pense que j'avais expliqué à l'époque que je pensais que cette liste d'agents de la CIA avait été donnée à l'Iran en gage de bonne volonté de la part du président américain, il y avait le chiffre 17 aussi qui était un beau clin d'œil, je rappelle que Donald Trump a tout fait pour éviter la guerre avec l'Iran, l'État profond lui a donné énormément de casus belli, de causes d'entrer en guerre, il y a eu ce pétrolier japonais qui a été attaqué en même temps que le ministre, le premier ministre japonais était en train de parler à Rouhani en Iran, c'était en 2018 ou en 2019, il y a eu ce drone américain qui a été abattu au-dessus du Golfe Persique et là, Trump qui avait envoyé l'aviation pour un bombardement, c'est là où est-ce qu'on avait vu la vidéo de Nancy Pelosi et de Chuck Schumer danser parce que finalement ils allaient entrer en guerre et Trump allait s'y prendre finalement, s'embourber dans un conflit sans fin avec l'Iran avec des morts américains, un conflit mondial etc., ils étaient contents, Trump avait retiré les bombardiers 10 minutes avant le, avec un téléphone 10 minutes avant la frappe il avait appelé il avait annulé la frappe, il avait joué l'état profond, même chose avec la raffinerie saoudienne qui avait supposément été attaquée par des drones iraniens, les outils avaient pris le blâme pour sauver l'Iran, permettre à l'Iran de sauver la face, il avait expliqué tout ça, donc ça a tout été des tentatives de l'état profond afin de faire entrer les États-Unis en guerre contre l'Iran, Trump a résisté et Trump a fort probablement donné la liste des agents américains à l'Iran en gage de bonne volonté et d'ouvrir les discussions etc., normalement c'est moi si j'étais à l'Iran puis je me méfiais des États-Unis c'est ça que je ferais, je dirais donnez-nous un gage de bonne volonté, donnez-nous la liste par exemple de vos agents si vous voulez réellement détendre l'atmosphère arrêtez de nous espionner de nous infiltrer donnez-nous la liste de vos agents et on va vous croire c'est ça en termes de relations internationales de diplomatie c'est le genre de choses qui se fait voilà et donc ce data leaks de la Chine me semble aller exactement dans ce sens-là aussi c'est-à-dire que on assiste selon moi à un apaisement à une détente de la guerre d'espionnage international dans le monde post-mondialiste le monde tripolaire un monde apaisé le monde que Trump veut il ramène les troupes de partout et donc il y a un apaisement aussi de la guerre d'espionnage les Chinois vont arrêter d'infiltrer puis d'espionner partout parce que c'est évidemment un point d'achoppement avec Trump l'espionnage industriel chinois la corruption etc. c'est sûr que si on veut une normalisation des relations les Chinois doivent arrêter de faire tout ce qu'ils font et donc cette liste-là est probablement un gage qui va dans ce sens-là dans le sens d'un apaisement et d'un retrait de l'infiltration chinoise en Occident je pense moi que c'est la Chine elle-même qui a coulé cette liste-là comme je pense que c'est les États-Unis qui ont coulé la liste des 17 agents de la CIA en Iran etc. voilà alors ça ressemble à ça il y a aussi cette nouvelle ces changements au sein du département de la justice américaine William Barr on a montré la porte à William Barr Trump qui se plaignait de William Barr qui disait que Barr n'avait finalement rien fait qu'il avait gardé les preuves du laptop de Hunter Biden comme avec Jeff Sessions donc mais moi je dis encore une fois comme avec comment il s'appelle comme avec Haspel comme avec Robert Mueller je dis merci William Barr si William Barr avait travaillé contre Donald Trump on l'aurait su ça n'a jamais été le cas donc comme avec Jeff Sessions avant lui le président s'est plaint de William Barr et donc vous savez ce que ça veut dire parce que William Barr a fait des choses énormes et il était attaqué par l'ensemble du marais tout le monde on essayait de lui faire perdre sa licence de droit on disait qu'il s'était à coquiner avec le président est-ce que j'ai l'image ici non en tout cas tu sais on disait qu'il n'était pas objectif parce qu'on se doutait que l'état profond se doutait que c'est Barr qui allait faire qui allait frapper avec le marteau qui allait faire les arrestations or c'est pas le cas mais Barr a fait un ensemble de choses absolument incroyables c'est lui qui a mis un terme complet à toute cette histoire de collusion avec la Russie avec le témoignage le rapport de Robert Mueller le témoignage devant le congrès de Robert Mueller toute l'opération où est-ce qu'on a mis à mort ce narratif de la collusion avec la Russie c'est William Barr ok alors William Barr a détruit complètement toute cette histoire de collusion avec la Russie c'est lui qui a officiellement en tout cas mis sur pied l'enquête Durham sur les origines de cette histoire de collusion avec la Russie l'opération Crossfire et tout le Obamagate qui remonte jusqu'en haut etc donc Barr des fois fait des déclarations il dit non je pense pas que Obama soit coupable de quelque chose mais ça c'est c'est ce qu'on appelle du Washington Talk c'est comme du tu dis ça puis après ça tu dis ouais bien là il y a des informations différentes qui montrent qu'il y a effectivement eu quelque chose et qu'Obama est coupable c'est à dire que tu peux dire quelque chose puis après ça John Durham remet son rapport ou te donne de l'information puis là ah j'ai de l'information différente et donc je change d'avis vous comprenez il faut pas prendre ça au pied de la lettre donc il a mis sur pied officiellement l'enquête Durham sur le Obamagate la trahison de l'administration Obama quand Trump dit nous we caught them red-handed we caught them we caught them cold on les a attrapés en espionnage trahison sédition etc bien celui qui enquête sur la trahison la sédition etc c'est John Durham il a démantelé la secte Nexium ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière la secte c'était au début de cette année je me rappelle plus je mélange les dates la secte Nexium qui impliquait c'était du de l'esclavage sexuel et même du trafic de personnes qui impliquait des actrices des acteurs en fait une partie du milieu hollywoodien le gratin politique de New York etc et finalement boum l'arrestation de Jeffrey Epstein et de Giseline Maxwell ok alors c'est énorme ce que Barr a fait et là maintenant il l'a tassé mais juste avant l'élection Barr a nommé Durham en tant que procureur spécial Barr appoints special counsel in Russia donc il lui non seulement l'année dernière il avait augmenté ou bien c'était au début de cette année il avait fait passer l'investigation de John Durham au niveau criminel au début c'était juste une probe une enquête après ça c'est devenu une enquête criminelle et là maintenant juste avant l'élection il a transformé Durham en special counsel comme Robert Muller donc il est devenu totalement indépendant ou presque indépendant du ministère de la justice du président etc il agit à son propre compte il a plein de pouvoir il a énormément de budget etc donc il a augmenté la magnitude de l'enquête Durham juste avant l'élection ok voilà et donc je vous montre un clip sur ce que j'appelle le modèle Scaramucci c'est-à-dire les personnes qui il y a beaucoup de roulements de personnel au sein de l'administration Trump c'est-à-dire que les gens arrivent dans l'administration mettent en place des structures on les tasse on fait embarquer une deuxième personne qui augmente un peu la structure qui continue les préparations on tasse cette personne-là et finalement c'est une troisième personne qui arrive pour faire tomber le marteau qui n'a pas été c'est-à-dire que la personne qui arrive en dernier recours pour appliquer la loi n'est pas celui qui a mis en place les structures et donc il ne peut pas être accusé d'être comme à la fois juge et parti etc c'est une façon très très habile de l'administration Trump de gérer le personnel et de faire en sorte qu'il soit on ne puisse pas l'accuser de politiser la justice ou de politiser les de faire en sorte que des personnes complètement neuves soient en charge de faire appliquer une loi sévère je vous montre je vous montre le clip je ne l'ai pas installé voilà c'est dans Trumpologie 103 alors une autre stratégie intéressante de Donald Trump dans sa lutte contre l'état profond c'est le Scaramucci Model tiré de Anthony Scaramucci qui a été nommé directeur des communications de la Maison-Blanche à l'été 2017 il est resté là seulement deux semaines il est arrivé à la Maison-Blanche et il a fait en sorte que dans les deux semaines où il est resté là qu'à la fois Sean Spicer et que Rance Priebus démissionne Sean Spicer qui était le porte-parole de la Maison-Blanche lors des conférences de presse et Rance Priebus qui était le chef de cabinet de Donald Trump j'ai expliqué dans ma dernière vidéo que ces deux personnages-là étaient des créatures du marais que Trump avait sciemment gardées au sein de son administration pour rassurer l'état profond et bien après ça Trump a amené Anthony Scaramucci pour s'en débarrasser et dès qu'Anthony Scaramucci s'est débarrassé de ces deux personnes-là Trump s'est débarrassé d'Anthony Scaramucci de sorte que Anthony Scaramucci ne puisse être blâmé par la suite pour les actions qu'il avait faites c'est-à-dire qu'il ne continuait pas avec une personne dans son administration avec un passif politique Trump qui a opéré exactement de la même façon avec d'autres membres de son administration par exemple Jeff Sessions Jeff Sessions est celui qui a tout mis en place les structures pour juger et mettre en accusation l'état profond il a mis en place les enquêtes sur l'état profond les enquêtes sur la fondation Clinton sur les emails d'Ellery le serveur d'Ellery c'est lui qui a nommé le coroner Hubert c'est lui qui a donné les mandats à l'enquêteur Horowitz au sein du département de la justice et du FBI et lorsque toutes les structures ont été mises en place Jeff Sessions a quitté son travail était fait alors pourquoi est-ce qu'on opère de cette façon-là et bien c'est pour faire en sorte que la personne qui met en place les structures n'est pas la même personne que celle qui met en application la loi ça fait en sorte que c'est difficilement blâmable la personne comme Jeff Sessions par exemple il a mis en place les enquêtes sur la fondation Clinton mais c'est pas lui qui va être en charge de juger les Clinton alors on ne peut pas dire qu'il est à la fois jugé parti vous comprenez Trump compartimente comme ça les différents aspects de sa politique et fait en sorte que les personnes qui mettent en place les structures et les personnes qui appliquent finalement les résultats mais les mettent en application ne soient pas les mêmes comme ça et ça rend très difficile la critique de l'administration Trump ça c'était il y a deux ans donc il a procédé exactement de la même façon avec William Barr comme avec Jeff Sessions il fait semblant d'avoir une chicane Barr qui part même chose avec Jeff Sessions il avait fait semblant pendant un an et demi d'avoir une chicane avec Jeff Sessions Jeff Sessions était parti dans la chicane après les midterms et puis finalement on aurait pu croire qu'ils étaient en mauvais terme et finalement non Jeff Sessions qui est retourné en onde sur les plateaux de télévision louer Donald Trump vouloir se représenter pour lui etc c'était une chicane une fausse chicane comme celle avec Steve Bannon dont on a beaucoup parlé ici à Radio-Québec même chose c'est le même modèle avec Barr si vous comprenez la façon dont Trump opère c'est toujours les mêmes modèles les mêmes régularités tant en relations internationales que dans la gestion du personnel et pour comprendre tout ça le clip tout ça est expliqué c'est Trumpologie 103 vous pouvez la trouver sur la chaîne Odyssée autant pour le roulement du personnel que pour la doctrine ce que j'ai appelé la doctrine Trump en relations internationales la doctrine Trump qui a été appliquée en 2017, 2018, 2019 et la même qui est appliquée maintenant aujourd'hui dans la cyberguerre etc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit de fond les choses sont déjà attachées avant même d'avoir commencé comme avec la Corée on nous disait que ça allait être la troisième guerre mondiale finalement c'était tout attaché il y avait comme une rencontre avec Kim Jong-un dans la zone démilitarisée etc c'est supposé être les plus grands ennemis finalement c'était de très bons amis etc etc voilà alors en relations internationales ceux qui sont présentés comme les ennemis de Donald Trump sont souvent en fait des amis secrets des amis qui sont il y a eu des ententes en coulisses avec ces voilà voilà alors William Barr qui a été remplacé par Jeffrey Rosen Jeffrey Rosen qui juste avant l'élection lui comment je pourrais dire s'inquiétait de l'influence notamment chinoise sur le processus électoral ça ici c'était en septembre c'est ce qu'on appelle le acting ministre de la justice celui qui est celui qui est là en attendant et il y a Richard Donahue qui a été nommé deputy justice je ne me rappelle plus en onde j'oublie toujours les noms donc le numéro 1 et le numéro 2 de la justice aux États-Unis donc ici Rosen qui expliquait en septembre 2020 que le département de la justice avait accusé une centaine donc le département de la justice qui accuse des ressortissants voilà des ressortissants chinois d'avoir piraté plus d'une centaine de compagnies et ici dans une allocution devant le le centre pour les études internationales et stratégiques il s'inquiétait aussi de l'influence de la Chine sur le processus électoral donc l'interférence influence sur les infrastructures américaines donc c'est ce qu'on est en train de voir mais pas seulement il dit we are also concerned about another threat known as malign foreign influence keyword is influence much of that time is this guy's propaganda etc. donc ça c'était l'année dernière il parlait déjà d'influence chinoise sur les infrastructures stratégiques mais aussi sur la volonté malicieuse d'influencer le processus électoral voilà alors c'est lui qui a nommé à la tête du ministère de la justice américaine comprenez acting c'est-à-dire en attendant jusqu'à temps qu'il soit confirmé ou qu'on en nomme un autre voilà ça c'est le numéro un quelqu'un qui se spécialise dans exactement ce qu'on est en train de vivre présentement c'est lui qui remplace William Barr qui selon les apparences ne fichait pas grand chose alors qu'il a quand même arrêté Jeffrey Epstein et a mis un terme à cette histoire de collision avec la Russie et nommé l'enquêteur du RAM le numéro 2 c'est Richard Donahue pourquoi Richard Donahue parce que Richard Donahue en fait une de ses caractéristiques les plus intéressantes c'est d'avoir été un judge advocate general un JAG un judge advocate general c'est un avocat militaire donc qui se qui s'y connaît dans les procédures le code de justice militaire laissez-moi vous trouver le film que j'ai oublié de de vous montrer vous connaissez tous cette histoire de judge advocate general c'est c'est ce qu'on voit dans A Few Good Men avec Tom Cruise il il est dans une poursuite criminelle au sujet d'un meurtre de Marines qui aurait pris place à la prison de Guantanamo donc Tom Cruise dans ce film-là joue justement le rôle d'un avocat militaire qui plaide dans le cadre de la justice militaire devant un tribunal militaire et ça c'est une des caractéristiques de Richard Donahue spécialiste de la justice militaire qui a servi dans le 82e bataillon aéroporté le même bataillon dans lequel a servi Mike Flynn donc voilà et ça vous encore une fois je rappelle le clip que j'ai montré la dernière fois de l'échange entre Lindsey Graham et Brett Kavanaugh au sujet de la justice militaire qui pourrait être appliquée à des civils si on veut avoir de la justice militaire et des tribunaux militaires appliqués à des civils ça prend au sein du ministère de la justice quelqu'un qui s'y connaît cette personne-là c'est Richard Donahue il y a plein de choses sur Richard Donahue mais ça ce sont les les plus intéressantes voilà alors comprenez un peu le roulement de personnel Barr a fait son travail et là maintenant on met en place des personnes qui vont être capables de gérer la situation à laquelle on fait face présentement il y a une dernière chose oui c'est ça je voulais vous montrer un clip il y a des gens qui disent il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe pourquoi Trump Trump attend et tout ça Trump a dit dans un clip chez Charlie Rose qui lui aussi s'est fait a été retiré des ondes pour une histoire d'agression sexuelle mais a dit à l'antenne de Charlie Rose qu'un jour il aimerait pratiquant toujours sunsu lors de la guerre a dit qu'il aimerait un jour essayer ça le fait de faire semblant de tout perdre pour voir qui dans ses amis lui planterait des coups de couteau dans le dos et c'est exactement ce qu'on voit depuis l'élection alors il dit il dit là maintenant tout va bien quand tout va bien tout le monde est ton ami n'est-ce pas et bien quand ça a l'air d'aller mal on va voir qui te plante des coups de couteau dans le dos qui t'attaque quand ça va mal et c'est exactement ce qu'il est en train de faire c'est ce que j'avais tweeté ici donc la raison pour laquelle le 14 décembre dernier la raison pour laquelle le rapport du Director of National Intelligence Radcliffe est prévu 45 jours après l'élection donc nécessairement après la certification du vote le 14 est évidemment pour identifier les collabos qui dans le gouvernement sont prêts à certifier une élection frauduleuse donc pour voir qui va planter qui sont ces réels alliés au sein de l'administration qui trahit qui ne trahit pas quand on leur donne la chance tu tournes le dos et tu regardes qui te plante un coup de couteau je vous montre le clip de Donald Trump qui explique exactement la façon de faire ce qui est en train de se passer il y a 20 ans alors il dit moi je suis tellement loyal envers les gens que quelqu'un qui me trompe quelqu'un qui est déloyal envers moi je vois ça comme une catastrophe donc peut-être j'ai dit j'ai écrit dans mon premier livre peut-être que ça serait bien à un moment donné d'essayer la chose suivante c'est-à-dire tout perdre pour voir qui est loyal et qui ne met pas loyal c'est exactement ce qu'on voit dans le processus électoral il a fait exactement ce qu'il a dit je repasse le petit extrait il dit on ne peut jamais le savoir avant d'avoir fait l'exercice cet exercice-là tu ne peux pas savoir qui va être loyal qui ne sera pas loyal la seule façon de débusquer les traîtres c'est quand tu t'exposes toi-même quand tu fais semblant de perdre et là tu vas savoir les personnes que tu pensais tes amis vont te planter des coups de couteau dans le dos et c'est exactement l'opération qu'on voit maintenant il se trouve c'est qu'on voit et tu ne peux pas prendre c'est très difficile c'est que j'aurais avocé des gens d'être je pense que des gens qui étaient le plus loyal qui m'ont tu ne pensais de ce que sont les les gens qui pâle les gens qui n'ont pâle je vous vous c'est génial que je 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 l'a la tu as absolument Voilà. Alors, il disait à l'époque exactement ce qu'il allait faire. On dit que je suis bloqué sur Viki, pourtant je vois les commentaires. En tout cas, alors, vous savez maintenant comment être agile. Si ça bloque sur une plateforme, vous vous déménagez sur une autre plateforme. Maintenant, on va terminer avec cette histoire d'arrestation de pédophiles présumés, les réseaux démantelés. On voit une volonté qui n'a jamais été démontrée auparavant par les administrations précédentes de démanteler, en tout cas, de s'attaquer à des vaches sacrées, des monstres dans l'industrie, du cinéma, de la mode, etc., de ces pédophiles, de ces abuseurs d'enfants, etc. Donc, affaire Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel mis en garde à vue pour viol depuis mercredi. Affaire Epstein, le français Jean-Luc Brunel arrêté. Affaire Epstein, le français Jean-Luc Brunel arrêté, etc. L'agent de mannequin accusé de viol et d'avoir participé au réseau de trafic sexuel de mineurs mis en place par le financier américain Jeffrey Epstein a été interpellé mercredi et placé en garde à vue. Il s'apprêtait à s'envoler pour le Sénégal, à se pousser au Sénégal. Voilà, donc, ça, évidemment, c'est encore une fois, c'est dans la foulée des révélations de l'affaire Epstein, puis c'est probablement Giseline Maxwell qui parle, qui donne des preuves, ou je ne sais pas. Et c'est l'ancien, ça fait écho à ce qu'on a appris un peu plus tôt cette semaine, l'ancien magna de la mode Peter Nygaard, c'est un Canadien qui a été arrêté aux États-Unis. Et pensez à, encore une fois, Harvey Weinstein, qui a été arrêté, le producteur de films américains. Ça n'arrête plus, ça n'arrête pas de débouler. Et moi, je remercie Donald Trump et son administration pour n'avoir pas eu froid aux yeux et s'en être pris à des vaches sacrées. Il y a des conséquences à ça. Ne demandez-vous pas pourquoi il y a le même genre de personnages dans les médias. C'est comme ça qu'on tient les gens aussi. Eux, ils en profitent, ces gens-là, mais c'est répandu. Si vous cherchez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, des gens qui en ont été témoins, qui l'ont vécu. C'est répandu dans les hautes sphères du pouvoir. Voilà. Alors, bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on a autre chose? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec. Merci à tous ceux qui ont fait une contribution au Webjournal de Radio-Québec. Il y a des gens qui m'ont envoyé des cartes de Noël. On les reçoit. C'est super gentil. Il y a des enfants qui nous envoient aussi des cartes. Je pense que c'est David. J'aurais dû l'avoir ici. On salue William aussi. Alexis, Cossette-Rudel. Donc, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L, 4Y5. Radio-Québec.tv s'en vient bientôt. Ça va probablement arriver dans le temps des fêtes. Je vais prendre une pause probablement entre Noël et le jour de l'an. On va développer Radio-Québec.tv. Ça va probablement sortir là. Je vous rappelle qu'il y a eu une manifestation à Montréal au 770 rue Charbroquets à Montréal à midi 30. On est sur Odyssée. On va être aussi sur d'autres plateformes. Mais si ça tombe sur Twitter, vous pouvez nous retrouver sur Parler, etc., etc., etc. Voilà. Alors, questions, commentaires. Ça bouge beaucoup, n'est-ce pas? Sur Rumble, peut-être, oui. On est en train, on va être sur plein de plateformes, de sorte qu'on ne pourra pas se faire entièrement bloquer. C'est ça, le secret de tout ça, c'est de multiplier les plateformes. C'est plus de travail parce qu'à chaque fois qu'on produit une vidéo, il faut aller tout l'uploader sur une autre, puis après ça, sur une autre, sur une autre, gérer les comptes et regarder les commentaires et tout ça, bloquer les trolls. Tu sais, c'est comme… Plus on multiplie les plateformes, plus c'est du travail. Mais je pense qu'on est rendu là, on n'a pas le choix avec ce qui se passe. Donc, sur PayPal, PayPal.me baroblique Alexis Cossette. Je n'ai pas d'autre compte PayPal que celui-là. PayPal.me baroblique Alexis Cossette. Interac Alexis à Radio-Québec.ca. Avec le mot de passe, Alexis. Il y a encore des gens qui mettent d'autres mots de passe qu'Alexis, des réponses à la question de sécurité. Si ce n'est pas Alexis, souvent, c'est des trucs, ça a l'air simple pour vous, mais pour moi, c'est compliqué, des fois, de trouver la réponse. Donc, gardez Alexis comme réponse. Voilà. Et un mot sur Assange. Je ne pense pas que la rumeur a été confirmée encore. Ce serait bien qu'il le pardonne. On sait qu'Assange est censé venir aux États-Unis témoigner sur toute cette histoire. Il va témoigner dans le cadre de l'enquête de Durham. Quand John Durham va déposer des accusations contre les hauts échelons de l'administration Obama, Assange fait partie de la preuve. Parce que ce n'est pas les Russes qui ont piraté les serveurs du Parti démocrate. Assange le sait. Assange le dit. OK? Et donc, c'est sûr qu'il va venir témoigner aux États-Unis dans les procès contre, notamment, possiblement, les Clinton, les hauts échelons de l'administration Obama, etc. Sauf que, moi, je pense qu'afin que son témoignage soit libre de tout doute, qu'il n'y ait pas de perception d'un échange, genre « je te pardonne si tu dis telle chose », il devrait y avoir un pardon avant le témoignage. Le problème avec un pardon, s'il est libéré, etc., c'est qu'il va falloir quand même qu'il soit sous haute sécurité. Parce que, étant donné qu'il vient témoigner contre les hauts échelons de l'administration Obama, l'état profond, etc., il ne survivra pas deux semaines dans la jungle. Si on le relâche, il va mourir comme plein de personnes qui meurent, comme toutes ces sonneurs d'alerte qui meurent. Cette ancienne directrice de Pfizer, je pense, qui s'est retrouvée morte, elle a dit « je ne me suiciderai jamais ». Elle a été retrouvée morte la semaine dernière. Il y a plein, 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 plein de personnes qui se suicident comme ça. Et on ne voudrait pas qu'Assange se retrouve dans la même situation. Voilà. Merck, est-ce que c'est Merck? OK. Alors, question-commentaire. Danny Turcotte sur Twitter. Je pense qu'il est complètement incrédule. Ces gens-là vivent dans une bulle qu'on utilise. Ils lisent les médias, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils me demandaient si j'étais certain qu'un des animateurs de Tout le monde en parle, version québécoise, me demandait sur Twitter, dans une rare intervention, normalement on ne parle pas au complotisme, il a osé m'adresser la parole. Ils me demandaient, comme ça, tu penses que c'est certain que Trump va être réélu en… va être encore président au mois de janvier, je dis 100% certain. Il a dû tomber des nus. Non, je ne me suis pas fait pirater mon Twitter cette semaine, c'était bien moi. Des fois, j'en sors une petite, on se laisse aller. Autre chose? Ah, j'ai oublié de parler de cette histoire de SolarWinds, mais vous comprenez un peu, là. Comment être informé s'il y a un live, Mirella? Normalement, je l'annonce sur Twitter. Je ne sais pas si l'armée va se saisir du dossier, l'armée canadienne. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'armée canadienne, les services de renseignement canadiens. Apparemment, là, je veux dire, ils sont probablement aussi… ils donnent l'apparence d'être aussi pires que le FBI sous Obama, là. Totalement corrompus, politisés. Tu sais, comme Peter Strzok, les agents du FBI, engagés dans le plan mondialiste. J'aimerais qu'on me prouve le contraire, là. J'aimerais voir des actions différentes. Sur VK, ça n'a pas marché. Des fois, si ça ne marche pas, faites juste fermer votre fenêtre de navigateur puis recommencez à retourner sur le site. Des fois, c'est des trucs comme ça. Autre chose? Beaucoup de personnes posent des questions sur Trudeau. Je ne sais pas. OK. Macron avec la COVID, mais ça, c'est rien parce que c'est juste un rhume. Ce n'est pas une grosse nouvelle. Alors, on va se laisser là-dessus. 53 minutes. La distribution de vaccins pour l'armée, par l'armée. Tu sais, le moyen de mettre ses pieds en place pour Trump, c'est possible. C'est possible. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi outre mesure à cette question. On va se laisser là-dessus. Et on va se donner rendez-vous pour une autre édition du webjournal de Radio-Québec à quelque part cette semaine, peut-être dimanche. Ça se peut que j'enregistre des trucs cette semaine pour la fin de l'année. Donc, ça se peut que je sois peut-être occupé dans les jours suivants. Mais il va y avoir un webjournal avant Noël, c'est certain. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous pour une autre édition du webjournal de Radio-Québec la prochaine fois. J'ai vu passer cet après-midi un petit clip sur Twitter qu'on avait produit il y a deux, trois mois, qui était cute. Je l'avais retweeté. Et là, je pense que je l'avais déjà mis dans son webjournal. Je vais le remettre une autre fois sur le webjournal parce qu'il était intéressant, parce qu'on vit des moments historiques. Allez, sur cette outro différente, à la prochaine. Papa, pourquoi elle est noire, la télé? Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'assister aux derniers jours de cette organisation transnationale criminelle. Organisées autour du cartel bancaire. Ce sont les institutions financières internationales et leurs réseaux qui imposent les mesures sanitaires aux États et qui font chanter les politiciens du monde entier. La crise du COVID nous aura clairement montré la structure de contrôle mondialiste et l'étendue de son influence sur nos vies. Les jours de cette clique qui a pris le contrôle de nos vies sont comptés. Le peuple se réveille partout dans le monde. Liberté! C'est pourquoi nous, nous l'avons, nous aussi aujourd'hui, pour faire honneur aux générations passées qui se sont sacrifiées afin de protéger notre mode de vie. Nous sommes aujourd'hui aussi unis, aussi unis aux générations passées dans ce combat. C'est pourquoi nous sommes et resterons un pour tous et doux pour un. Merci ! Merci ! Merci.